Musique D'après les statistiques, presque trois quarts d'entre vous auraient déjà donné ou vendu un objet dans les six derniers mois. Ces pratiques de réemploi explosent depuis une décennie. Vinted connaît par exemple une croissance de 230% par an. Et certaines marques ou enseignes comme Carrefour proposent des espaces de dons et de revente. Si la littérature a bien expliqué les raisons ou les freins de ces pratiques, elle n'a que peu cherché à comprendre comment font les individus pour redonner une seconde vie à leurs objets. Comment recréent-ils de la valeur avec des objets qui étaient souvent gaspillés et inutilisés ? Quelles sont les contraintes ou les opportunités par lesquelles ils passent pour réemployer leurs objets ? Ma thèse répond à ces questions afin d'aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire à les guider vers des pratiques de réemploi et éviter le gaspillage d'objets inutilisés. Pendant deux ans, j'ai mené une étude qualitative longitudinale auprès de 28 personnes à l'aide d'entretiens, d'observations ou de journaux de bord afin de comprendre les étapes et les logiques qui guident les individus dans ces processus de désappropriation et de revalorisation de leurs objets. En général, ils ont tendance à éloigner des espaces de vie principaux les objets inutilisés pour diminuer leurs valeurs affectives, financières ou utilitaires. Ensuite, ils attendent qu'un déclenchement externe arrive, comme par exemple un déménagement, pour faire du tri, faire le choix de la séparation et du réemploi. Ce choix repose sur différents facteurs. La valeur résiduelle de l'objet, qui est la valeur qu'on lui attribue dans sa fin de vie, les ressources et compétences qui sont à disposition des individus, ainsi que la valeur perçue de la pratique de dons ou de ventes. Ainsi, un individu qui estime que Vinted est trop compliqué, lui prendrait trop de temps et demande trop de compétences commerciales, va avoir plutôt tendance à donner ses objets. Enfin, il va chercher à valoriser son objet au travers de stratégies de purification, qui dépend notamment de la contamination perçue de l'objet, qui peut être neutre, habité ou intrusif. On ne va pas purifier ou valoriser de la même manière un plat à tarte et un téléphone portable. Ce que l'on remarque également, c'est qu'en fonction de la temporalité de ces étapes et de la personnalité des individus, on va mettre en place quatre parcours, qui peuvent être impulsifs, planifiés, routiniés ou ritualisés. Enfin, trois logiques guident les individus dans toutes ces étapes. La première est une logique civique, où l'intérêt collectif et citoyen prédomine. La deuxième est une logique marchande, où l'intérêt personnel et financier prédomine. Et enfin, une logique domestique, où les individus sont plutôt guidés par le social et la proximité. Un des enjeux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à la suite de cette thèse, et de mieux cibler les individus en fonction de ces parcours et de ces logiques.